Bonjour à tous, bienvenue pour ce soixantième au mode. Alors aujourd'hui on va démarrer avec une mobilité active. On commencera avec deux minutes en reverse stable mobility, comme d'habitude, en passant d'une épaule à l'autre correctement. Ensuite, 10 stretch push-up où on passera 3 secondes dans la position haute. 20 superman où vous n'hésitez pas là aussi à faire une petite pause dans la position haute. Et un bottom position complexe en entier où là aussi vous essayerez de le faire unbroken si vous êtes capable de le faire. Ou alors vous prendrez les pauses qui seront nécessaires pour pouvoir le réaliser évidemment correctement. La session de force, on fera 4 fois 8 plus 10 répétitions. Donc elle sera quand même assez conséquente. Vous aurez 2 minutes, mais vous pourrez aller jusqu'à 3 minutes de pause entre chaque série. Donc 4 fois 8 strict dips plus directement sans pause. Donc on pose directement au sol 10 push-ups. Si vous êtes à l'aise avec le mouvement, vous pouvez le faire lester bien évidemment. Si pas, il y a une vidéo explicative avec plusieurs versions possibles pour que vous puissiez faire vos dips unbroken. Et par contre pour les push-ups, vous faites soit des box-push-ups, soit des push-ups sur les genoux. En tout cas une version qui vous permette de faire les 10 répétitions en maximum de série avec une très courte pause. Évidemment, si vous êtes de plus en plus à l'aise, vous pouvez vous lester de plus en plus ou commencer avec un exercice plus difficile. Et si ça devient vraiment trop compliqué, prenez un exercice relativement plus simple. Mais le but c'est quand même toujours d'être capable de faire vos 8 plus 10 répétitions. La session de workout aujourd'hui sera un four-time à réaliser. On aura 2 fois 3 tours avec 3 minutes de pause entre les deux. On commencera par 3 rounds de 15 hang squat clean. Si vous avez une barre, si vous avez des kettlebells ou si vous avez des dumbbells, hang squat clean à deux mains, c'est tout à fait plaisable. Mettre beaucoup clean pour ceux qui ont une balle ou alors qui ont un pack d'eau. Et du run 400 mètres en version RX, on peut évidemment réduire légèrement la distance. Le but c'est qu'on puisse quand même mettre de l'intensité dans la course et être capable de ré-enchaîner directement l'exercice de squat après la course. Donc 15, 400 mètres, 15, 400 mètres, 15, 400 mètres. Et là, vous prenez 3 minutes de pause complète. Ne trichez pas sur la pause. Le but c'est de pouvoir avoir une grosse pause pour mettre un maximum d'intensité dans le premier et régénérer de l'énergie pour pouvoir faire le deuxième là aussi avec de l'intensité. Et le deuxième sera 3 fois 10 push press où le poids doit vous permettre de le faire normalement maximum en deux séries. et 50 double under pour le poids des push press d'Ainth Red Clean. Pour ceux qui ont une barre, on aura une RX aujourd'hui à 60-40 pour les hommes. On gardera le même poids évidemment pour les push press. Donc 10 push press, 50 double under. Ou alors vous êtes à l'aise et vous les faites unbroken, ce qui est très très bien. N'oubliez pas que si vous ratez, vous avez décidé de faire unbroken, si vous ratez, vous devez recommencer votre série double under. Vous pouvez réduire à 30 reps, faire 25 reps, un demi, c'est-à-dire faire un simple, un double, un simple, un double, un simple, un double. Il y a beaucoup de gens qui maîtrisent cette technique. Vous faites 25 reps dans ce cas-là, ça prend plus ou moins le même temps évidemment. Ou alors vous faites des single under, il n'y a pas de problème. Mais là aussi, ce sera 3 tours, 10, 50, 10, 50 et 10, 50. Et une session de renforcement pour terminer. Vous ferez soit 50, soit 80 répétitions. Le but, c'est que ce soit fait pour la qualité. Donc, ça n'a rien d'en faire de trop si c'est trop compliqué pour vous, si vraiment vous avez trop de mal à les réaliser. En floor leg raise, regardez exactement la vidéo pour pouvoir le faire comme cela. Vous devez normalement être capable de faire au minimum des séries de 5. Si évidemment vous voulez faire des grosses séries, allez-y tant que le mouvement est bien effectué. Et on se revoit demain pour le voie numéro 61.